On a pu constater que c'est des faits qui s'étaient déjà produits dans ce quartier à l'enjolier Bellevue et que ces jeunes voulaient en découdre directement avec la police pour nous empêcher très clairement de faire notre travail. Vous, vous en avez un peu marre aujourd'hui d'être prise à partie quand vous allez sur le terrain, de plus être en sécurité ? Un peu marre, c'est un bien grand mot je trouve. On n'en a pas marre, je pense qu'on est arrivé dans l'excès, où tout chaque policier, je le dis tout le temps, il y a un membre, il y a un membre de famille, un père ou une mère, etc. Donc c'est d'entrer à la maison. Et on constate qu'avec les derniers événements qu'on constatait, où il y a un malaise qui s'est installé en Martinique, personne ne sait plus rester à sa place, tout le monde se prend pour je ne sais quoi. Et le fonctionnaire de police actuelle qui vous parle, il tient à vous dire tout simplement qu'il est fatigué. Fatigué de cette situation, fatigué de la bêtise, de la méchanceté des gens, il ne reconnaît plus en tant que citoyen martiniquais, il ne reconnaît plus son pays, tout simplement. Et qu'il y a un malaise grave dans son pays, il va falloir tous qu'on s'asseye autour d'une table et puis qu'on puisse en discuter, qu'on trouve des solutions rapidement pour ce pays parce que la Martinique n'est plus la Martinique.